Alors oui, on peut gagner de l'argent avec le co-living, il y a pas mal de modèles, il y a des modèles plutôt promoteurs, il y a des modèles plutôt investisseurs. Alors le co-living, d'un point de vue utilisateur, c'est un produit résidentiel qui va allier le meilleur de l'appartement individuel, donc le studio, le T2, le meilleur de la coloc, avec des lieux destinés à des petites communautés d'une dizaine de personnes, très conviviaux, et le meilleur de l'hôtel ou du condominium à l'américaine. D'un point de vue immobilier maintenant, le co-living, c'est une classe d'actifs de résidentiel gérée, comme il en existe dans l'étudiant ou dans le senior, sauf que là, le client final, ça peut être n'importe qui à partir du moment où il est actif. Alors le marché résidentiel en France, c'est la classe d'actifs immobilières la plus importante. Face à ça, on a des besoins d'utilisateurs qui ont radicalement changé depuis quelques décennies. On a une offre immobilière aujourd'hui extrêmement fragmentée, peu professionnelle, qui n'a pas évolué quasiment depuis les 30 Glorieux sur le logement collectif. Le co-living aujourd'hui apporte de vraies réponses aux nouveaux besoins des utilisateurs. Alors l'essor de ce mode de vie, il a deux raisons principales. La première, elle est plutôt sous la contrainte. C'est-à-dire qu'on a une catégorie de la population qui a de plus en plus de mal à se loger dans les grandes villes, parce qu'elle a un format de travail précaire. Elle est à son compte, elle est indépendante, elle est en période d'essai, elle est stagiaire, elle n'arrive pas à se loger. Nous, on apporte une solution concrète à toute cette tranche de la population. La deuxième, elle est voulue. C'est qu'on a des gens qui, à force d'être très flexibles, de déménager régulièrement, de changer de région, c'est des populations qui sont déracinées. En Ile-de-France, 4 personnes sur 5 n'y sont pas nées et ils vivent. Le co-living aujourd'hui réussit à remettre de l'humain dans un monde hyper digitalisé, justement, et de gens déracinés. Alors oui, on peut gagner de l'argent avec le co-living, il y a pas mal de modèles. Il y a des modèles plutôt promoteurs, il y a des modèles plutôt investisseurs sur le format de club deal. Chez Colonies, on a choisi d'être un opérateur. Ça veut dire qu'on fait, en fait, l'interface entre un investisseur-buyer qui cherche des rendements sur le temps long et un utilisateur qui va valoriser la flexibilité et le clé en main. Le business de Colonies, c'est comme celui d'un hôtelier ou d'une résidence gérée, c'est de garantir le loyer à l'investisseur et d'avoir suffisamment de collecte pour payer les charges et garantir sa marge. Alors oui, on espère que ce sera le même succès, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Alors, le co-living et le co-working, même combat, ça fait l'interface entre des usagers qui ont besoin de flexibilité et des investisseurs qui sont là pour des temps longs. On se glisse entre les deux et on fait l'interface. Par contre, là où c'est vraiment différent, c'est que le co-living s'expose quand même à un sous-jacent qui est résidentiel, qui est beaucoup plus résilient, avec une obsolescence qui est bien moindre et qui va même pouvoir avoir des stratégies d'investissement contre-cyclique en cas de retournement. Musique Musique Musique